Voilà, ceci dit, on va démarrer effectivement avec vous, Ibra Masso Likosuma, décès d'un homme d'affaires. L'indifférence glaciale du ministre des Mines, pendant que rien du tout n'est encore signalé au sujet d'une enquête éventuelle. Oui, tout à fait. Rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait du décès d'un certain monsieur Koulibaly, PDG de TM Holding dans le bureau du ministre des Mines. Alors, ce monsieur qui était venu rencontrer le ministre pour un papier qui date de 14 ans, j'apprends que c'est un permis d'exploitation qui est dans les locaux du ministère et qui ne bouge pas. Il était venu rencontrer le ministre par rapport à cela. Donc, avec l'échange, il paraît que le ministre, en tout cas, aurait eu des mauvais propos à son encontre, ce qui aurait provoqué une crise. Mais rappelez-vous que... Donc, la thèse de propos malveillants se confirme, se précise. La thèse n'est pas du tout à écarter. Très bien. Parce que ceux qui ont suivi la conversation, il aurait demandé au ministre, ah, j'ai ce problème depuis 14 ans. Je suis venu vous voir comment ça se passe. Il paraît que le ministre lui aurait dit, en tout cas, des propos qui n'étaient pas, en tout cas, pas du tout bons. Pas du tout amicaux. Pas du tout. Alors, ce monsieur qui pique crise, il est arrivé à Niasdine. Et j'apprends qu'il est même venu pratiquement mort du côté de Niasdine. Mais il a regagné sa dernière demeure le vendredi dans son village du côté de Sigiri. Mais qu'est-ce qu'on déplore aujourd'hui ? Obakar, nous sommes des humains. Quelqu'un qui vient dans votre bureau, il pique crise, il meurt. Jusqu'au jour d'hier, le ministre Moussa Magasuba n'a jamais appelé la famille. Il ne s'est jamais présenté. Rappelez-vous, quand il est mort du côté de Niasdine, le corps a été transféré à Sino-Guinayen. Et c'est là où le symposium s'est déroulé. Et le corps pris de Konakri pour Sigiri, jusque-là, selon la famille, les proches, monsieur Magasuba n'a jamais même appelé la famille pour savoir ce qui se passe. Il ne s'est jamais présenté. Il n'a jamais fait aucun signe de vie par rapport à cette situation. Alors, aujourd'hui, on se demande, est-ce que monsieur Magasuba se réjouit de la mort de ce monsieur ? Nous sommes des humains. Non, oui, c'est des questions qui se posent. Puisque moi, je sais que toi, Talibé, Obakar, une telle situation, je ne souhaite pas plus arriver. Et que le ministre qui est de Sigiri, monsieur Koulibaly est de Sigiri, c'est des anciennes connaissances. Il meurt dans son bureau jusqu'à son enterrement. Le ministre n'a rien fait. C'est très grave, son attitude. Mais c'est grave, très grave. C'est grave, Obakar. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il paraît qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Parce que c'est un tel décès. En tout cas. Qu'en est-il d'une éventuelle enquête, Manu ? Et plutôt Licone ? J'en viens, il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a pas eu d'enquête, il y a eu de l'indifférence du ministre des mines. Alors, aujourd'hui, quand une personne décède dans de telles circonstances, forcément, le procureur devrait ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Forcément, l'hôpital devrait quand même faire des autopsies pour savoir de quoi le monsieur est-il mort. En principe, le ministre lui-même aurait été en première ligne par rapport à toute la cérémonie funèbre. C'est-à-dire du transfert du corps à la morgue jusqu'au Saint-Cosium en passant par l'interment. Le ministre devait être présent pour envoyer ses représentants. Peut-être que lui ne se croit pas humain ou mortel. Non, mais Abaka, ce qui s'est passé est très grave. J'apprends que c'est un certain monsieur Babila qui a dit à la famille que le ministre a dépêché une délégation, mais de la direction... Babila, le même qui est intervenu chez lui. Oui, qui est intervenu, mais il y a beaucoup de thèses autour de lui parce que même la famille ne serait pas contente. On apprend qu'il serait fait manipuler par le ministre. Tout cela reste à vérifier. Bien sûr, les gens ne sont pas contents du fait qu'il ait même pris la parole sur nos antennes parce qu'il n'a pas été autorisé. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi Babila est intervenu ? Qu'est-ce qu'il cache ? Quel est son lien avec le ministre ? Mais aujourd'hui, M. Moussa Magasuba n'est pas en train de faire lui-même. Et on va demander à la justice de servir. Il faut que la famille puisse découvrir les conditions dans lesquelles ce monsieur est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et franchement, M. Magasuba, là, j'ai... Carton rouge. Carton rouge, voilà. C'est un humain. C'est un humain tout simplement de sa part. Oui, Talibé, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, s'agissant de ce Babila qui est intervenu ici, on n'a pas eu le temps de décrypter ce qu'il a dit. Oui. On a eu l'impression qu'il avait... Est-ce qu'il est manipulé ou quoi ? Il avait quand même à cœur de défendre... Oui, allez-y. Il avait à cœur de défendre deux choses. Il a dit que le ministre a eu des mots gentils. Le ministre a été courtois. Est-ce qu'il a voulu, à travers son intervention, contrer l'information selon laquelle le ministre aurait rabrouillé ou en tout cas mal parlé au monsieur. Ensuite, le monsieur a fait une crise. Est-ce que c'est ce qu'il voulait justement baller d'un revers de la main ? Et après, quand il dit Babila que le monsieur a fait des hoquets, et ensuite, il est tombé, et que le ministre est entré à son bureau chercher une bouteille d'eau, voilà. Est-ce que... Parce qu'il y a certains qui pensent que lorsque vous faites une telle crise, ce n'est pas, en tout cas en termes de premier geste de secours, ce n'est pas de l'eau qu'on devrait vous remettre. Est-ce que le ministre maîtrise toutes ses notions de sécurisme ? C'est des questions à se poser. Mais, encore une fois, je refuse de croire que le ministre n'ait pas été suffisamment humain. Mais, quand même... Tu refuses de croire à cela ? Oui, je refuse. Pourquoi ? Pour moi, le ministre... Mais on te dit ici, monsieur, qu'il n'a été pris à nulle part. Non, je refuse de penser qu'il puisse être ainsi. Et s'il en est ainsi... Mais c'est déjà le cas, Talibé ! Je n'ai pas un doute. Je suis en train de dire que c'est absolument incroyable et cruel qu'il n'ait pas pu, comme on le dit, même passer un appel en direction de la famille. Mais ces informations, Talibé, nous les ténons de la famille. Oui, c'est ce que je dis. Bien sûr. Ça montre à quel point c'est extrêmement grave lorsque le ministre de la République se comporte ainsi, alors que quelqu'un est mort dans son bureau. Il aurait même dû être le premier à être au niveau du cimetière du côté de de Sigiri à l'enterrement de ce monsieur. Mais s'il s'en est moqué comme de sa première chemise, c'est extrêmement grave. Comme on dit, comme de Colin Tampon. C'est très très triste. Sous-titrage Société Radio-Canada